Saint-Maximien-Marie-Colbe, Chantre de l'Ibaculée. J'aime beaucoup le titre. C'est le père qui l'a pris le titre. Le 10 octobre 1982, sur la place Saint-Pierre de Rome au Vatican, le pape Jean-Paul II canonisait le père Maximien-Marie-Colbe, franciscain conventuel de Pologne. Voici comment le pape présentait ce nouveau saint. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », a dit Jésus la veille de sa mort, en Saint-Jean, chapitre 15, verset 13. « À partir d'aujourd'hui, l'Église veut appeler saint un homme auquel il a été donné d'accomplir de façon rigoureusement littérale ses paroles du Rédempteur. Voici en effet que, vers la fin juillet 1941, lorsque, sur l'ordre du chef du camp, on fit se mettre en rang les prisonniers destinés à mourir de faim, cet homme, Maximilien-Marie-Colbe, se présenta spontanément et déclara qu'il était prêt à aller vers la mort à la place de l'un d'eux. Cette disponibilité fut accueillie, et après plus de deux semaines de tourments causés par la faim et la soif, une injection mortelle enleva finalement la vie du Père Colbe, le 14 août 1941. Tout cela arriva dans le camp de concentration d'Auschwitz, où, durant la dernière guerre, environ 4 millions de personnes furent mises à mort. La désobéissance à Dieu, continue le pape, créateur de la vie, qui a dit « Tu ne tueras pas », a causé en ce lieu l'immense hécatombe de tant d'innocents. Et en même temps, notre époque est restée ainsi horriblement marquée par l'extermination de l'homme innocent. Le Père Colbe, qui était lui-même un prisonnier du camp de concentration, a revendiqué, sur le lieu de la mort, le droit à la vie d'un homme innocent. L'un des 4 millions, cet homme s'appelle François Gajonichek, il vit encore et à présent parmi nous. Et effectivement, dans la canonisation, François Gajonichek était là devant le pape, cet homme que le Père Colbe a sauvé, a pris sa vie pour lui. Il a servi la messe de canonisation de celui qui l'avait sauvé. C'est extraordinaire. Il a 84 ans. Pour celui-ci, le Père Colbe a revendiqué le droit à la vie en se déclarant prêt à mourir à sa place, parce que c'était un père de famille et que sa vie était nécessaire pour les siens. Le Père Maximilien-Marie a ainsi réaffirmé le droit exclusif du Créateur sur la vie de l'homme innocent, et il a rendu témoignage au Christ et à l'amour. En donnant sa vie pour un frère, le Père Colbe, que l'Église vénère déjà depuis 1971 comme bienheureux, s'est rendu d'une manière toute spéciale semblable au Christ. C'est pourquoi, en vertu de mon autorité apostolique, j'ai décrété que Maximilien-Marie Colbe, qui était vénéré comme confesseur, simple saint sans titre, si vous voulez, à la suite de sa béatification, sera désormais vénéré aussi comme martyr. Elle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort de ses amis. Amen. Dans cette fin de la canonisation, de l'homélie de canonisation, le Pape insiste sur le mot « martyr ». Ça ne vous paraît pas problème pour vous, peut-être, ça vous paraît évident qu'il ne soit. Non, ça ne l'était pas, figurez-vous. Car Benoît XIV avait édicté des lois de canonisation des saints. Et il avait dit que quelqu'un est martyr quand on connaît l'intention du tueur. Si quelqu'un a envie de tuer un autre par haine de la foi, celui qu'il tue est martyr automatiquement. Or, dans le cas présent du Père Colbe, même si le chef de camp, Fritsch, c'est un bandit, il faut le reconnaître, et qu'il a pris les hommes pour les mettre dans le bunker de la faim d'une manière criminelle. Il ne l'a pas fait un haine de la foi. Et quand le Père Colbe est venu, il a bien dit qu'il était prêtre, catholique, mais c'est pas pour cela qu'il a dit oui, prendre la place de l'autre. Donc, si on regarde l'intention du tueur, c'est pas suffisant. Et le pape, il s'est renversé la loi. Et il a dit, il vaut mieux voir l'intention de celui qui meurt pour considérer le rôle de martyr, mais la qualité de martyr. Et effectivement, et c'est un argument que j'avais donné moi dans les dix ans depuis la biéantification jusqu'à la colonisation, je l'ai donné à Rome cet argument, si on faisait le procès de Jésus avec les lois de Benoît XIV, on ne pourrait pas dire que Jésus est martyr. Car, vous savez, Pilate ne l'a pas mis à mort à cause de sa foi. Il a eu peur de perdre son poste, poussé par les juifs. C'est les juifs qui avaient l'intention de l'asphémer, mais ils n'avaient pas le pouvoir de mort. Donc, il y avait un mélange politique et religieux dans la mort de Jésus. Eh bien, le père Kolb ressemble parfaitement à Jésus. Et le pape a dû prendre son autorité apostolique pour le déclarer martyr, en dehors des lois de l'Église. C'est formidable, parce qu'il est le plus proche comme martyr de Jésus. Il n'a pas depuis 2000 ans comme lui, a dit le pape en privé. Avant donc de conclure solennellement, en usant de son pouvoir suprême de Pierre, confirmant ses frères dans la foi, Jean-Paul II avait souligné, comme le fil d'Ariane toute sa vie, la vision de deux couronnes, une blanche, une rouge, entre lesquelles notre saint ne choisit pas, dit le pape, mais qu'il accepta toutes les deux. Il fut ainsi dès son jeune âge pénétré d'un grand amour pour le Christ et du désir du martyr, dit le pape. On ne comprendrait pas la vie et la mort du saint Maximien Marie-Colbe si on ne s'attardait pas sur cette vision mystérieuse dont parle le pape. Il a vu comme la Vierge dans son jeune âge. Il n'en parla jamais de cette vision mystérieuse, le père de son vivant. Et cependant, lorsqu'après sa mort, sa mère fut invitée, en 1942, à mettre par écrit tous les souvenirs présents en sa mémoire de mère, on eut la révélation du sens profond de la vie mariale du père Colbe, totalement mariale, pour le Christ jusqu'à la croix, par le dire de cette mère. Comme la Vierge a l'égard de son fils, la mère du jeune Raymond, c'était le nom du baptême du père Colbe, gardait tout cela en son cœur. Écoutons-la. Le pape donc fait allusion à couronne blanche, couronne rouge, du père Colbe, que la Vierge lui aurait donné dans son passage. Comment ça se l'est passé ? Et le père Colbe n'en a jamais parlé de sa vie. Jamais, jamais il n'a parlé de cela. C'est sa mère qui en a parlé après, sur l'ordre de ceux qui ouvraient le procès de canonisation. Et elle ne voulait pas même le dire. On l'a forcé à le dire, en disant, pour le pape, il faut tout dire. Mais c'est un secret. Ah non, il faut tout dire. Et elle l'a dit. Voilà ce qu'elle dit. Je suis très tôt, dit-elle, à la suite d'un événement extraordinaire survenu au père Maximilien-Marie dans les années de son enfance, qu'il mourrait martyr. Seulement, je ne me rappelle pas si la chose est arrivée après ou avant sa première confession, aux environs de douze, treize ans. Une fois, quelque chose m'avait déplu en lui et je lui dis, « Mon petit Raymond, que va-t-on faire de toi ? » Depuis, nous n'y pensions plus, mais je remarquais que l'enfant n'était plus comme avant. Il y avait dans un coin de la maison un petit hôtel près duquel il se rendait sans se faire voir et il priait en pleurant. D'une manière générale, il manifestait un comportement qui était au-dessus de celui d'un enfant, étant toujours recueilli, sérieux, et lorsqu'il priait, il était en larmes. J'étais préoccupé de savoir si, par hasard, il n'était pas malade. Et alors, je lui demandais, « Que t'arrive-t-il ? » Et je me mis à insister devant son silence, « Tu dois tout dire à ta maman. » Tremblant d'émotion et les larmes aux yeux, il me dit, « Maman, lorsque tu m'as grondé, j'ai beaucoup prié la Sainte Vierge de me dire ce que j'allais devenir. Et ensuite, me trouvant à l'église, je la priais de nouveau. Alors la Vierge m'est apparue, tenant dans ses mains deux couronnes, une blanche et une rouge. Avec amour, elle m'a regardé et m'a demandé si je voulais en choisir une. Je répondais que je les acceptais toutes les deux. Alors la Sainte Vierge m'a regardé avec douceur et a disparu. Mais c'est un secret entre nous, maman. Au rayonnement de son visage, je compris dès lors son désir secret de mourir martyr. C'est ainsi que je me suis préparé comme la Vierge Marie après la prophétie de Simeon. Très important dans la vie du Père Kolb. Le pape n'insiste pas. Il dit qu'il a une vision mystérieuse, une apparition, on ne dit pas de mots, apparition. Il a comme vu. Et le tableau, je l'ai vu, moi, dans l'église paroissiale. Et c'est un tableau de Murillo, de l'Assomption de la Vierge. Et on le met dessous, maintenant, c'est devant ce tableau que le Père Kolb a compris ou a vu deux couronnes venir avec le sourire de Marie. C'est tout. C'est très, très délicat, très discret. Mais c'était pour lui le fil d'Ariane, de toute sa vie mariale. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II déclara « L'inspiratrice de toute la vie du Père Kolb fut Marie, l'Immaculée, à laquelle il confiait son amour pour le Christ et son désir du martyr. » Il faut insister sur le caractère christocentrique, tout centré sur le Christ, de sa doctrine, de sa dévotion mariale. Un regard rapide sur sa vie et ses écrits ferait penser qu'il se soit tellement dévoué à la Vierge Immaculée qu'on ne verrait pas l'essentiel de son sens religieux. Rendre le monde entier au Christ avec l'aide de l'Immaculée, telle fut sa devise. La devise de tout son apostelat. Saint Maximilien Marie fut le chantre de l'Immaculée parce que l'Immaculée l'emmenait immédiatement au Christ et tout spécialement à son divin cœur. C'est donc dans cette orientation christologique que le Père Kolb engagea son apostolat qui peut se résumer d'un mot « consécration à l'Immaculée ». Il n'est pas encore prêtre que déjà à Rome il crée sa Militia Immaculatée, Milis de l'Immaculée, par un acte de consécration. Et il passera tous les instants de sa vie à scruter les richesses de cette consécration afin d'éclairer, engager, entraîner comme dans un combat, une milice, un combat. Tous les baptisés sous le signe de l'Immaculée Conception. Et c'est le Pape qui le remarque cela. C'est une phrase du Pape. Arrêtons-nous donc à ce double aspect de sa vie d'apôtre. Premièrement, la consécration immaculée. Qu'est cette consécration ? On va l'expliquer un peu. Et deuxième question, et deuxième point de vue, qui est une question. Mais toi, qui donc es-tu, ô Immaculée ? Va dire Père Kolb. Donc, deux parties. Auparavant, il convient de rappeler les moments forts de la vie du Père Kolb. Ça nous a tardé, car je suppose connu sa vie présentée avec tant d'émotions en France, depuis longtemps déjà, par Maria Vinoska. C'est elle qui, dès 1946, a fait connaître, dans un article de la vie spirituelle, le fou de Notre-Dame, comme on l'appelait. Elle a écrit un livre aussi, sur sa vie, et le dernier, c'est le secret de Maximilien Kolb, qu'elle a ensuite continué, après la canonisation, par une petite brochure. Je viens vous dire aussi qu'il y a maintenant une vie du Père Kolb complète, celle du Père Pankhiri. Eh bien, je crois que c'est quand même bon quelques lignes pour vous rappeler la vie du Père Kolb. Raymond Kolb naquit à Zunzka Vola, petite ville du centre de la Pologne, dans une famille peu aisée. Il prend la vie religieuse chez les Franciscains, en 1910. Il naquit en 1894. Il prend la vie en 1910. On lui donna le nom de Maximilien Marie. Études faites à Cracovie et à Rome. A Rome de 1912 à 1919. Prêtre le 28 avril 1918. Il revient en Pologne en 1919. Docteur en philosophie et en théologie. Publication du premier numéro du Chevalier de l'Immaculée qui est sa revue fondamentale en janvier 1922. Il fait deux séjours en sana à Zakopane car le Père Kolb n'avait déjà qu'un poumon à 18 ans. Tuberculeux. Et il est mort, non pas de son poumon, pourtant il n'avait plus qu'un quart de poumon ou d'un camp de concentration d'eau suisse. Il n'y a plus qu'un quart de poumon. Toute sa vie a souffert de la tuberculose. Le 8 décembre 1927, c'est la création de Niepokalanov. Niepokalanov veut dire Cité d'Immaculée en polonais. À 40 km de Varsovie qui comptera jusqu'à 760 membres en 1938. dont 500 religieux. C'est une maison d'édition extraordinaire. Elle existe encore, je l'ai vu. En 1930, il quitte la Pologne pour le Japon où il restera jusqu'en 1936 et créera une maison d'Immaculée, Jardin d'Immaculée, à Nagasaki, miraculeusement épargnée dans le bombardement atomique de 1945. On lui avait proposé une maison dans le centre de Nagasaki en 1932-33. « Père Cognon, pas là. » Il dit « C'est là qu'il faut la mettre, derrière une montagne dans Nagasaki, juste derrière la colline. » Et c'est cet endroit seul qui a été préservé des radiations nucléaires. Au point que le père qui est mort en l'année dernière, le père Zeno, un vieux franciscain qui était parti avec lui en 1930 et qui est mort en l'année dernière à 84 ans, et a réussi, après le bombardement en 1945, à mener tous les enfants qui n'étaient pas atteints ou peu atteints dans le jardin d'Immaculée et s'assauvés. Et l'empereur Hirohito est venu lui-même remercier ce frère un mois après. Comment le père Cogne a-t-il su qu'il fallait le mettre là, cette maison d'Immaculée et non pas ailleurs ? Retour à Niepokalanov en 1936 et il n'est resta jusqu'en 1939. De la mi-septembre au 8 décembre 1939, début de la guerre en Pologne, en invasion des Allemands, il est interné en Allemagne. Il a été libéré le 8 décembre. Et ses frères disaient qu'il est resté tout chose. Ils croyaient que c'était le moment du martyr. Mais non, on l'a libéré. Puis, après quelques mois à Niepokalanov, exactement en 15 mois, le 17 février 1941, deuxième et dernière arrestation, on est d'abord à Paviaque, un camp épouvantable dans le centre de Varsovie, puis à Auschwirsch à partir du 26 mai et il est mort sous les 10, 14 ans, cette année-là. Fin juillet, il prend la place d'un camarade condamné avec un vôtre à mourir dans le bunker de la faim parce qu'un de leurs camps, c'était de leur barraquement s'était évadé. Comme on ne l'a pas retrouvé, on en a pris 10 dans le tas des 40 pour les mettre dans le bunker de la faim et c'est là où il a pris la place d'un autre. Il reste seul, survivant dans le bunker 14 août. Il n'est pas mort de cela. Alors lui, qui avait un quart de poumon, qui n'avait pas de quoi vivre humainement, qui était battu tous les jours là-bas, on a dû lui donner la piqûre mortelle le 14 août parce qu'il fallait débarrasser le bunker pour mettre d'autres prisonniers. Et il a tendu son bras en fait un grand sourire et quand on a retrouvé son corps après affaissé contre le mur, il y avait une radiation autour de sa tête qui était du reste, on en a témoigné, même les allemands en ont témoigné. Et il est mort au premier veuve donc d'Assomption et son corps a été mis au feu crématoire le 15 août. Lui qui avait dit deux ans auparavant cette phrase quand il était interné la première fois, il a dit « Oh ma mère, que je voudrais être réduit en poussière pour toi. » Il était pris à la lettre. Et on n'a aucune, aucune relique du Père Colme. Sinon ses habits qu'il a pu porter mais son corps parce que toutes les cendres du feu crématoire ont servi de base pour faire les routes, les autoroutes d'Hitler en Allemagne. Rien n'était perdu des prisonniers, rien. Bon. Entrons maintenant dans le cœur même de sa vie mariale. D'abord, son acte de consécration à l'Immaculée Conception qu'on va lire ensemble et que j'expliquerai rapidement et ensuite l'essentiel de sucre, si vous voulez, de sa doctrine mariale. Alors si vous voulez, nous allons l'oulever maintenant et vous allez prendre votre petite image et au dos, on va lire ensemble lentement l'acte de consécration. Deigne recevoir ma louange aux Vierges marines. Ensemble, Immaculée Conception, Reine du Ciel et de la Terre, refuse des pécheurs humains très aimants, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier, comme ton bien et ta propriété, agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi, la femme écrasera la tête du serpent et aussi, toi seule vaincra les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains toutes pures s'y riches de miséricorde, se deviennent un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles. dans la formulation de cet acte de consécration du 16 octobre 1917 qui a eu lieu entre parenthèses trois jours après la grande apparition de Fatima et le grand miracle du 13 octobre, mais le père Cohn n'a jamais connu Fatima. Il n'a jamais entendu parler car Fatima a été connu en France juste avant la guerre par le petit livre Il était trois petits enfants du chinois de Bartas. Lui, il ne l'a pas connu parce qu'en Pologne, Fatima a été connu par Pidouze lorsqu'il a fait la première consécration du monde à Marie le 31 octobre 1943. donc le père Cohn qui est mort en 41 n'a pas connu et c'est la même doctrine. Fatima et le père Cohn c'est le mari qui dit la même chose aux enfants et lui sur l'inspiration de Marie par son cœur il a eu la même doctrine et le même sens doctrine. Le cœur divin de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Donc rendre au Christ le monde entier avec l'aide de l'immaculé voilà sa devise voilà ce qu'il veut qu'on consacre à Dieu. Mais ce n'est que peu à peu tout au long de sa vie qu'il précisa sa pensée. Il fait un acte en 1917 et toute sa vie il reprend cet acte pour l'approfondir et donner conviction à chacun vraiment de se consacrer. C'est toute sa mission. Il arriva au terme de sa recherche seulement le 17 février 41 le jour même de sa dernière arrestation. Je dirai tout à l'heure à la fin. Pour la traduction en fidèle disciple du Père Côte nous avions à manifester toute cette richesse doctrinale. Nous n'avons pas voulu prendre uniquement le premier texte dans le premier Jésus de Jésus en 1917 mais comme il l'a commenté toute sa vie par exemple le mot divin cœur divin il l'a dit en 1941 alors qu'il l'a dit le cœur sacré de Jésus en 1917 mais il se rendit compte peu à peu que Jésus par son cœur était transparence de l'Esprit Saint donc on doit dans sa traduction faire valoir toute cette richesse que lui-même a donné à son acte de consécration. C'est pourquoi ce que nous venons de lire elle a bien la traduction d'acte du Père Kolb en tenant compte de tout ce qu'il a pu acquérir lui-même. Il savait en mourant en 1941 que l'Immaculée était pure transparence de l'Esprit Saint et c'est peu à peu qu'il l'a compris. Il savait aussi que le cœur humain du cœur humain de Jésus était par transparence pure transparence du même Esprit Saint. En s'adressant à l'Immaculée Conception on s'adresse donc tout à la fois à Marie et à l'Esprit Saint font qu'un dans notre regard Marie l'Esprit Saint Marie n'est pas l'Esprit Saint bien sûr Marie est créature l'Esprit Saint est Dieu mais en voyant Marie dans l'Esprit Saint Marie devient pure transparence pure image plus reflet de même qu'il est tout à fait normal de désigner comme divin le cœur de Jésus car l'Esprit Saint est en son humanité la source première de toutes les grâces divines le cœur humain de Jésus est l'instrument de la puissance de grâce de Dieu et la grâce de Dieu a sa source dans l'Esprit Saint l'Esprit du Père et du Fils ce ne fut pas par hasard que le Père Colbe créa sa Militia Immaculatée le 16 octobre on ne dit pas en France Militia Immaculatée c'est moi qui l'ai demandé qu'on dise par cela parce que Militia en France c'est Militia Immaculée vous savez depuis la guerre alors au contraire on a appelé Mission Immaculée c'est officiel on a gardé le même sigle M-I Mission Immaculée et en plus non seulement cette raison Militia ça ne va pas mais aussi le Père Colbe n'a pas connu le Concile mais c'est un prophète du Concile Vatican II or le Concile Vatican II a montré que l'Esprit est missionnaire par nature et donc tout ce qui se fait dans l'Esprit c'est une oeuvre de mission et mission c'est pas seulement aller dans les chez les chez les peaux rouges ou les sauvages comme on disait autrefois c'est vraiment par le fait qu'on est baptisé et bien vivre en chrétien on est missionné par Dieu on est envoyé en mission par Dieu alors si on l'est d'une manière spéciale par la Vierge Marie vraiment on peut dire que Marie nous renvoie dans un combat de mission pour la ville on retrouve donc le mot Militia combat dans le sens originel qui veut dire combat et je crois qu'on a bien vu cela dans la mission d'Immaculée telle qu'elle se fait dans le monde entier maintenant et il l'a fait pourquoi le 16 octobre au soir car c'était la vigile de la fête de Sainte Marguerite Marie à la coque la fameuse visitandine qui a reçu qui a reçu des confidences du coeur de Jésus vous savez au XVIIe siècle et sa fête est à ce moment là le 17 octobre maintenant en fait c'est le 16 maintenant et le père Cobb a voulu dans la vigile comme on dit cette sainte faire cette consécration voyez entre parenthèses il n'a pas choisi une fête mariale il a choisi la fête du coeur divin du coeur de Jésus du coeur sacré de Jésus parce que il voulait montrer que s'il prie Marie c'est pour Jésus il ne fait pas de la mariolatrie et lui polonais avait le sens très très profond de ce coeur de Jésus par Sainte Marguerite Marie car vous ne savez votre être pas que ce sont les polonais qui les premiers ont eu ce culte du sacré coeur de Paris le Monial bien avant les français c'est même Maria Alicinska qui était polonaise reine de France qui a poussé le pape à donner une messe une fête le pape ne voulait pas Benoît XIV ne l'a pas fait de son vivant c'est son sucréseur qui l'a fait il avait même lui comme cardinal refusé cette fête de l'immaculé du coeur du coeur sacré de Jésus Lambertini qui est devenu Benoît XIV quand il était cardinal a fait une commission en disant non c'est pas possible d'adorer le coeur humain de Jésus pourquoi pas le pied pourquoi pas autre chose c'est ce qu'il avait dit et les polonais au contraire ont dit non non ça c'est une révélation qui est vraie il faut y croire et elle venue en règne de France a donné aux évêques français une impulsion de demander à Rome d'avoir cette fête ça s'est fait après Benoît XIV et c'est grâce donc à la Pologne on comprend le père Kolb qui a été élevé depuis son enfance par sa mère dans ce culte du sacré coeur de Paris le Monial entre parenthèse c'est intéressant de savoir ça nous français on a quelquefois par cette dévotion les grâces que nous recevons en France et pour la Sainte Vierge aussi bien souvent et cet acte de consécration qu'il a donc fait le 16 octobre 1917 avec 5 de ses frères qui est la fondation même de l'émission immaculée et s'accompagne une charte fondamentale dont voici le but les conditions les moyens but chercher la conversion des pécheurs hérétiques schismatiques spécialement des ennemis déclarés de l'église il disait brutalement les francs-maçons mais vous savez que maintenant parmi les francs-maçons il y en a quand même des loges qui ne sont pas du tout anticléricales et même anticrétiennes il faut faire attention le droit canon nouveau maintenant il faut faire attention de parler des ennemis de l'église mais il ne faut pas généraliser trop vite bon il y a des francs-maçons qui sont restés très anticléricaux certaines loges oui donc il vaut mieux mettre des ennemis déclarés de l'église alors il faut prier pour eux leur conversion voilà le but et il faut aussi la sanctification de tous vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'acte sous la protection et par le moyen de la Vierge Immaculée voilà le but les conditions et bien la consécration totale de soi-même par cet acte de consécration qu'il est bon de relire tous les jours le soir avant de vous coucher c'est pas mauvais de dire cet acte de consécration ou en vous levant le matin et porter la médaille miraculeuse encore là un lien avec la France Percolbe avait toujours dans sa poche des médailles miraculeuses même quand il était interné il en avait encore on se demande où il les prenait comment il les fabriquait il avait toujours toujours il a porté vous allez voir il est venu à rue du Bac on va le voir tout à l'heure dans sa doctrine les moyens de la mission immaculée de l'ami autant que possible dire chaque jour donc la vocation avec la consécration ô Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui ne recourent pas à vous ajoute Percolbe spécialement pour les ennemis de l'église autre moyen utiliser tous les moyens légitimes dans la mesure du possible selon la diversité des états de vie conditions et circonstances de chacun et cela avec zèle et prudence et dix ans après cet acte de consécration du 16 octobre 1917 dix ans après l'église elle-même officiellement reconnaissait cette oeuvre comme une oeuvre d'église officielle comme le rosaire si vous voulez une dévotion qui n'est pas une dévotion dévotionnette privée il y a dans tous les états du monde maintenant des missions d'immaculée avec organisme construit et alors maintenant dans cette dernière partie répondons donc avec le père Kolbe à cette question que lui-même s'est posée mais toi qui es-tu immaculé ? toute la doctrine du père Kolbe est dans la réponse le père Kolbe comprit qu'il réalisait ainsi sa vocation de franciscain si vivement attaché à Marie dans son ineffable d'immaculée conception en prenant justement cet acte de consécration Nipokalanov aussi qui a créé la cité d'immaculée fut donc pour lui une vivante illustration de sa couronne blanche les deux couronnes la blanche et la rouge la première est réalisée par sa création de la mission d'immaculée et de la création des maisons spécialisées pour cela mais il y avait aussi la couronne rouge en revenant de Zakopane le sana de Zakopane dans le train qu'il ramenait à Cracovie il rencontra des jeunes étudiants japonais il conversa avec eux ou tout au moins ils s'échangèrent leur sentiment profond c'est pas la langue japonaise eux étaient des païens bouddhistes s'attachant à des fétiches comme le petit éléphant blanc lui catholique et maria leur présentant son culte de Marie de Dieu et de Marie par la médaille miraculeuse alors ils ont échangé dans le train la médaille miraculeuse au japonais et lui a pris le petit éléphant blanc des bouddhistes en cet échange le père Kolb ressentit un immense désir d'aller en Extrême-Orient spécialement au Japon pour sa mission qui dans cette terre de martyr réaliserait sa couronne rouge de fait venant en France avec plusieurs compagnons dont le père Zénaud dont je vous parlais tout à l'heure qui est mort l'année dernière pour prendre il vient en France pour prendre le bateau à Marseille tout simplement de Pologne il laisse à Marseille ses compagnons pour aller faire son petit tour de France il va à Lourdes il va à Paris rue du Bac et à Lisieux voilà sa petite Thérèse qui l'aimait beaucoup le 30 janvier 1930 il est à Lourdes or devant la grotte où il reste quelques heures notre sein est comme foudroyé c'est le mot par l'inscription autour de la tête de la statue de Marie je suis l'Immaculée Conception autrefois maintenant on l'a mis au pied la statue elle s'est dit en bigourdant qu'est ce que Bernadette a entendu Marie parlait en bigourdant et le père Cobb a toujours reconnu retenu dans ce langage de Bernadette quand il parle de Je suis l'Immaculée Conception en polonais il met toujours le mot bigourdant à côté comme dans un éclair il est interpellé comme on dit aujourd'hui en son intelligence et son cœur au point qu'il retint à jamais cette inscription pour dire mais qu'est-ce qu'elle veut dire Marie qu'est-ce que Marie veut dire elle parle comme Dieu à Moïse qui demande à Dieu son nom Dieu répond je suis celui qui suit à Bernadette qui lui demande son nom la Vierge répond je suis l'Immaculée Conception Marie n'est pas Dieu elle parle comme Dieu et même comme Jésus son fils Jésus avait dit avant qu'Abraham fût je suis lui il peut le dire il est Dieu c'est normal et Marie elle n'est pas Dieu voilà vraiment la grâce extraordinaire du pèlerinage du Père Colbe à Lourdes le lendemain 31 janvier donc il est rue du Bac où la Vierge avait demandé que l'on prie ainsi ô Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous à quoi Père Colbe l'avait déjà ajouté pour tous ceux qui ne recourent pas à vous vous souvenez ce n'est donc pas nouveau pour lui cette prière rue du Bac il la voit il la connaissait par coeur il ajoute la sienne mais pour lui il n'y a rien de nouveau à l'encontre de Lourdes Lourdes se lui paraît nouveau il avait bien lu beaucoup de choses sur Lourdes mais il n'avait pas été saisi par cette inscription donc par le nom de Marie je suis et il voit rue du Bac l'immense différence qui est entre Lourdes et la rue du Bac de 1830 à 1858 il y a une précision donnée par la Vierge elle-même la Vierge est pédagogue elle ne va pas trop vite l'église n'avait pas encore proclamé le dogme de son immaculée conception qui a été donnée en 54 nous sommes en 1830 rue du Bac et Marie ne pouvait pas en 1830 se présenter autrement que comme celle dont on célébrait déjà en un privilège unique bien sûr mais simplement la sainteté de sa conception immaculée on parlait de l'immaculée conception sa sainte et immaculée conception c'était pas son nom Marie ne devance pas Pierre mais lorsque Pierre en la personne du pape Pie IX eut parlé le 8 décembre 1854 Marie amena l'église à une vision plus personnelle de cette conception immaculée non seulement Marie fut conçue immaculée mais elle est la conception immaculée en sa personne même c'est son nom c'est ainsi que Dieu la voit de toute éternité car chacun d'entre nous est vu par Dieu d'une manière précise chacun a son nom gravé éternellement dans son âme par Dieu on l'a son nom dit Caillou qui marque notre nom comme dit l'Apocalypse Marie elle c'est son nom Marie c'est son nom de descendante d'Adam mais son nom immaculée conception les autres sont des privilèges sont des privilèges je veux dire sont des des manières de la considérer du bel amour Marie reine des anges c'est des fonctions mais son nom propre immaculée conception c'est comme ça que Dieu l'a créé immédiatement après son tour de France comme on disait après Lisieux où il remerciait la petite Thérèse comme il aimait dire comme tout le monde parce qu'elle avait une petite voix d'amour qu'il aimait beaucoup quand il était au Sana il disait beaucoup Thérèse de Lisieux c'est elle qui lui a donné la patience donner tout l'amour de son cœur donner toutes petites choses il aimait énormément Thérèse de Lisieux tu remarquais qu'à Lourdes Marie n'a pas dit simplement comme à la rue du Bac qu'elle a eu une conception immaculée mais qu'elle est l'immaculée conception qu'est-ce que cela veut dire cette question ne le quitte plus de 1930 à 1941 sans arrêt dans ses conférences dans ses méditations qu'il a laissées par écrit et il y en a dans ses conversations avec d'éminents théologiens comme le père Vetté qui est mort il n'y a pas longtemps et qui discutait avec lui pied à pied sur cette question là le père Kolb revient toujours sur ce thème or le 17 février 1941 tôt dans la matinée le père Kolb appelle deux de ses jeunes frères pour prendre en sténo un texte en voici une partie et vous pouvez lire intégralement ce texte dans mon ouvrage dans le premier chapitre je l'appelle texte testament vous verrez pourquoi tout à l'heure où ici il donne en deux pages ici c'est la page 28 en deux pages deux pages et demie qu'il avait dicté à ses frères toute sa doctrine mariale tout ce qu'il a écrit converge vers ce texte là je vais vous lire justement et pour finir une partie de immaculée conception ces mots sont sortis de la bouche même de l'immaculée dit-il ce matin là 17 février 1941 donc ils doivent montrer de la façon la plus précise et la plus essentielle qui elle est qui es-tu immaculée conception après avoir montré que dans le domaine surnaturel tout est relatif à Dieu et que les personnes divines ne se définissent que comme des relations entre elles il dit et qui est l'esprit après le père et le fils qui est l'esprit saint il est le fruit de l'amour du père et du fils le fruit de l'amour créé est une conception créée mais le prototype de cet amour créé est nécessairement lui-même conception le prototype l'esprit est donc la conception incréée éternelle le prototype de toute vie conçue dans l'univers le père engendre le fils est engendré et conçu l'esprit est conception jaillissante de leur amour conception jaillissante de leur amour il a même inventé un mot en polonais pour le dire il montre que l'esprit saint est à la fois pacif et actif il est procédant du père et du fils il est terme dans la trinité et en même temps il est principe rebondissant vers le père et le fils il est systole diastole du coeur c'est le coeur le coeur de Jésus humain et transparence du coeur divin de Jésus le coeur divin de Jésus c'est l'esprit saint l'esprit saint en personne c'est ce qu'a vu le père Kolb et le père Kolb sans le savoir il ne le dit jamais il reprend un mot de saint Irénée qui est le premier mariologue premier marial Irénée disciple de saint Jean par polycarpe Irénée avait dit le père au moins loin loin le fils qu'est loin qu'est loin le fils le Christ le Christ veut dire loin dans l'onction qu'est le nom propre de l'esprit saint et le père Kolb dit le père conçoit le fils qui est conçu dans la conception qu'est l'esprit saint c'est ce qu'il dit pratiquement et le père Kolb peut conclure l'esprit est donc cette conception très sainte infiniment sainte immaculée Marie prend ainsi le nom de l'esprit saint pour se désigner car elle est pure transparence de l'esprit du père et du fils dit-il c'est lui qui parle de qui elle conçut le fils même du père dans l'humain le père précise encore quelle est cette union elle est avant tout entre l'esprit saint et Marie elle est avant tout intérieure union de sa nature de femme avec ce qui constitue le saint esprit c'est à dire ce qu'il distingue du père et du fils l'esprit saint habite en elle vit en elle et cela dès le premier instant de son existence depuis toujours et à jamais en quoi consiste la vie de l'esprit en elle il est l'amour en elle c'est l'amour du père et du fils amour dont Dieu s'aime lui-même amour de toute la très sainte trinité amour fécond conception chez les créatures faites à la ressemblance de Dieu l'union par l'amour est l'union la plus étroite d'une manière beaucoup plus précise plus intérieure plus essentielle l'esprit saint vit dans l'âme de l'immaculé dans son être il la féconde et cela dès le premier instant de son existence durant toute sa vie toujours même maintenant Marie est éternement éternellement conçue dans la conception de son esprit car c'est une vie jaillissante en Dieu la vie éternelle ce n'est pas un plat repos c'est une vie une source jaillissante toujours jaillissante c'est la jeunesse de la vie Dieu Dieu est le plus jeune de toutes les créatures parmi toutes les créatures que nous pouvons être nous-mêmes dans le ciel béatifié Jésus créateur c'est la source même de tout toujours jeune cette éternelle immaculée conception dit le père Cobb l'esprit saint conçoit de façon immaculée la vie divine dans le tréfonds de l'âme de Marie son immaculée son immaculée conception a créé son image et le sein virginal du corps de Marie lui est réservé l'esprit saint et il y conçoit aussi dans le temps car tout ce qui est physique se passe dans le temps Marie devait être nubile à l'Annonciation c'est une jeune fille fiancée à qui l'ange s'adresse et donc l'esprit saint attendait ce moment là pour j'allais dire descendre dans son corps de faire descendre la vie il a pour ainsi dire conçu le verbe dans l'âme de Marie dès sa conception à elle dans son esprit à elle et dans son corps le verbe tombe dans son corps lorsque l'ange lui demande tu vas être mère oui fiat et de l'esprit tendant son corps il est incarné et c'est l'esprit saint qui fait ce travail dit le père Cobb dans l'union du saint esprit avec elle Marie ce n'est pas seulement l'amour échangé de deux êtres mais tout l'amour de chacun d'eux tout l'amour de la sainte trinité et tout l'amour de la création et ainsi dans cette union s'unissent le ciel et la terre tout le ciel avec toute la terre tout l'amour éternel avec tout l'amour créé c'est le sommet de l'amour ce texte venait juste d'être mis au clair après la sténo et le père était en train de terminer sa lecture lorsque retentit le téléphone intérieur mon père des officiers allemands vous demande la porterie disait la voix du frère portier Agnipo Galanoff le père regarda ses frères qui étaient en train de travailler avec lui avec douceur dans un dernier adieu ils comprenèrent il était arrêté pour la deuxième et dernière fois et lorsque le chef du camp d'Augir Fritsch lui demanda son nom lorsqu'il exigea de prendre la place de François Gajonichek fin juillet 1941 le père Col lui répondit comme en écho de la manière dont la Vierge répondit à Bernadette quoi que dans un tout autre climat je suis quel est ton nom dit Fritsch je suis un prêtre catholique il s'identifiait au Christ souverain prêtre comme Marie s'identifiait à l'Esprit Saint conception souverainement immaculée de l'amour fécond et éternel Amen